Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire Les Mardis de l'Agrie Cameroun. Bonjour Hervé, bonjour Isa. Bonjour à tous les deux, bonjour à nos participants qui sont qui sont avec nous ce matin. Merci de vous être inscrits assez nombreux pour ce rendez-vous Cameroun sur l'agriculture, l'élevage et l'aquaculture. Merci beaucoup pour vos inscriptions. Un petit clin d'œil ce matin, c'est l'anniversaire d'Hervé, notre intervenant de ce matin. Joyeux anniversaire Hervé et c'est la Sainte Isabelle. On aurait voulu le faire, on n'aurait pas fait mieux. Bon anniversaire à tous les deux. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire, comme l'année dernière sur les Mardis de l'Agrie 2021, on est en partenariat avec le SPAS sur tous ces Mardis de l'Agrie 2022. Donc merci au SPAS de nous faire confiance à nouveau pour ce parcours filière. On vous proposera aussi des Mardis de l'Agrie, enfin des focus, des agri-market focus sur le SPAS en septembre prochain. Évidemment, on a le temps de reparler de tout ça et on vous recevrez les informations nécessaires d'ici le mois de septembre, évidemment. Un petit rappel sur le fonctionnement du webinaire. Comme d'habitude, ça se veut interactif. Ce rendez-vous, c'est vraiment le vôtre. C'est une opportunité pour vous, entreprise bretonne, d'échanger avec notre expert qui est avec nous ce matin, avec Hervé. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, à partager vos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. N'hésitez pas à poser vos questions, à exposer vos problématiques si vous en avez. Encore une fois, ça se veut interactif. On va vraiment privilégier ces échanges. On n'est pas très, très nombreux, ce qui va nous permettre de pouvoir networker et puis échanger ensemble assez facilement. Donc n'hésitez pas à activer vos micros, à poser vos questions. Si vous ne voulez pas parler de vive voix, vous pouvez le faire vous exprimer par écrit avec le petit chat de discussion. Voilà, mais ce webinaire, c'est vraiment le vôtre. Donc n'hésitez pas à prendre la parole. Voilà, tout défile d'un coup. Qu'est-ce qui se passe ? Alors j'ai un problème, excusez-moi, de souris. Je n'arrive pas à passer à la diapo d'après. Voilà. Donc notre intervenant de ce matin, notre expert qui va nous parler de l'agriculture, de l'élevage et de l'aquaculture au Cameroun est Hervé Monbiat, directeur et dirigeant fondateur de Go Africa Business. Bonjour Hervé encore une fois. Merci d'être avec nous ce matin et de partager ton expérience avec nous et avec les entreprises bretonnes qui sont connectées. Merci beaucoup. Merci. Hervé fait partie du réseau des prestataires agréés de BCI au Cameroun. C'est l'un de nos prestataires agréés, de nos partenaires sur le Cameroun. Donc voilà, il est à votre disposition pendant le webinaire et aussi après le webinaire pour échanger plus en détail avec vous sur vos projets, sur vos problématiques. Il est tout à fait facile et rapide d'organiser des visios avec Isabelle, votre chargée d'affaires BCI et Hervé. Donc encore une fois, voilà, si vous préférez en off échanger sur vos projets avec Hervé et Isabelle, c'est très très facile d'organiser une visio juste après le webinaire. Isabelle pourra vous recontacter pour envisager les différentes dispos des uns et des autres. BCI, avant, je ne vais pas vous présenter moi BCI. Bon, la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà la maison. Je vais vous passer cette petite vidéo qui répertorie bien les différents services qui sont à votre portée, tant sur la partie accompagnement commercial que sur les outils numériques que l'on a mis en place et qui sont à votre disposition. Donc je vous remercie par avance pour votre attention. La petite vidéo dure quatre minutes. Donc je vous dis à tout à l'heure. Vous souhaitez consolider ou développer votre entreprise à l'international ? BCI, Bretagne Commerce Internationale, association soutenue par près de 1000 entreprises adhérentes, vous accompagne à chaque étape de votre développement, quelle que soit votre taille ou votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité de ses métiers, aux compétences opérationnelles de son équipe sur tout le territoire breton, ainsi qu'à l'appui de son réseau de prestataires agréés à l'étranger, BCI est à vos côtés dans tous les aspects de votre développement international, depuis l'information technique, réglementaire et stratégique, jusqu'au développement commercial à l'étranger. BCI travaille à deux objectifs. Tout d'abord, favoriser l'export des entreprises bretonnes par la sensibilisation et l'information grâce à de nombreux services gratuits, dont 3867 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1762 rendez-vous en entreprise, 79 réunions d'information et 244 actions diverses, ainsi que par l'accompagnement des entreprises sur les marchés étrangers avec 226 prestations individuelles à l'étranger, 40 délégations d'acheteurs étrangers et 6 salons internationaux. En 2020, BCI a réalisé 8500 accompagnements auprès de plus de 1800 entreprises bretonnes. BCI œuvre également à favoriser l'investissement étranger en Bretagne. Grâce à son service Invest in Bretagne, BCI identifie et accompagne les projets d'investissement étrangers en Bretagne. Aujourd'hui, plus de 300 entreprises à capitaux étrangers y sont implantées, employant près de 35 000 personnes. BCI s'attache aussi à rester agile et réactive afin de répondre, dans un monde en plein bouleversement, à vos nouvelles problématiques. Afin de vous tenir informé de l'évolution de la situation mondiale liée au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et organisé avec ses prestataires étrangers différents webinaires. Pour vous aider à rebondir face à la crise, BCI s'est également mobilisé afin de vous informer sur les dispositifs d'aide pouvant être mis à votre disposition, comme le plan de soutien ou le plan de relance export. Enfin, pour vous préparer au Brexit et à ses conséquences, BCI a mis en place un numéro vert, une veille spécifique, des webinaires et délivré des conseils sur mesure à plus de 170 entreprises. Pour faciliter votre développement international tout en s'adaptant aux contraintes sanitaires et au monde de demain, BCI poursuit sa transformation numérique. En proposant ses services au format dématérialisé, comme des réunions d'information au distanciel, des rendez-vous acheteurs en visioconférence ou des e-missions pour exporter sans se déplacer. En adaptant l'open de l'international en format online, avec 600 rendez-vous B2B réalisés en 2020 et une édition 2021 qui a rassemblé plus de 750 participants et plus de 1000 rendez-vous B2B. En faisant évoluer son site web et BCI Info, son service de veille et d'information. et fin en créant de nouveaux services comme BCI Connect, l'outil de mise en relation en toute confidentialité de dirigeant à dirigeant, Suppliers from Bretagne, la plateforme de promotion des entreprises auprès d'acheteurs étrangers ou encore Business to Students, l'interface entre les entreprises bretonnes et les étudiants bretons ou suivant un cursus à dimension internationale en Bretagne. BCI, c'est aussi un mode de fonctionnement unique avec une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs. Le conseil régional de Bretagne et la chambre régionale du commerce et d'industrie est un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents et renouvelés au deuxième semestre 2021. BCI agit pour l'internationalisation de l'économie bretonne. Cette action est mesurée chaque année par une étude qualitative. Ainsi, en 2020, sur un panel de 300 entreprises, 98% d'entre elles sont satisfaites de l'accompagnement de BCI. En effet, malgré la crise, 28,3% de ces entreprises ont maintenu ou généré un développement concret de leur activité. 44,5% d'entre elles ont maintenu leur chiffre d'affaires, 21,6% en lois augmentées, 28,9% ont maintenu leur emploi et 12% en moins créés. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Merci pour votre attention. Je vois que des personnes nous ont rejoint pendant la petite vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas m'attarder sur les diapos d'après parce qu'elles reprennent dans les grandes lignes ce que vous venez d'entendre dans la petite vidéo. Alors, pour votre information, toute la présentation de ce matin, comme d'habitude, sera à disposition sur BCI Info, sur notre site web. Et le webinaire est également enregistré. Donc, le podcast sera lui aussi en ligne sous peu. Je vous enverrai un petit mail pour vous prévenir lorsque tout ça sera en ligne. Je vais faire un petit focus, si vous voulez bien, pour que vous notiez dès à présent dans votre agenda l'Open de l'International 2022. On va fêter nos 10 ans. Donc, rendez-vous le 4 juillet prochain à Saint-Brieuc. On mise sur une édition en présentiel pour cette année. On croise les doigts pour que les conditions sanitaires nous permettent de nous retrouver comme avant physiquement tous. Donc, pour ce lundi 4 juillet, pour ce 10e anniversaire de l'Open de l'International. On a l'habitude de vous dire que cet Open, c'est l'occasion pour vous de faire le tour du monde en une journée. C'est vraiment ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à chaque édition à y participer, à vous inscrire. Donc, n'hésitez pas à bloquer votre agenda le 4 juillet et à vous inscrire le moment venu sur cet Open. L'inscription est totalement gratuite, mais l'inscription est obligatoire. Vous recevrez là encore un mail pour vous inscrire. D'ici un mois, je pense, on lancera les inscriptions en ligne. Donc, pendant cet Open, vous pouvez non seulement rencontrer nos partenaires basés à l'étranger, comme Hervé par exemple. C'est vraiment une occasion pour vous de les rencontrer en rendez-vous B2B. Ils font le déplacement exclusivement pour vous rencontrer. Ils viennent en Bretagne pour ce grand événement. Donc, n'hésitez pas à solliciter des B2B avec eux. Vous pouvez aussi solliciter des rendez-vous B2B avec d'autres entreprises. Le networking sert aussi à ça. Vous retrouverez pour cette édition en présentiel un village de partenaires, un village de stands avec tous les différents organismes et structures qui peuvent vous aider dans votre développement à l'international. Et puis, bien sûr, on vous propose différents ateliers thématiques, des tables rondes, des focus pays, des ateliers de bonne pratique, de retour d'expérience. Donc, voilà. Comme d'habitude, l'inscription en ligne vous permettra de choisir et de formater votre emploi du temps de la journée, comme bon vous semble, et en fonction de vos intérêts par rapport aux différentes thématiques qui vous seront proposées dans la journée. Je vais laisser la parole à Hervé. On va attaquer ce qui nous rassemble ce matin, ce sujet, ce vaste sujet de l'agriculture au Cameroun. On va balayer plusieurs points. Le sommaire est assez dense. Hervé va nous faire tout d'abord une présentation générale du pays, concise mais indispensable. Donc, Hervé va nous représenter, nous cartographier le Cameroun. On fera un petit point sanitaire Covid, point indispensable vu les circonstances depuis deux ans. Et puis ensuite, donc, on fera différents zooms sur l'agriculture et l'élevage. Zoom bovin, porc, un zoom sur l'agriculture, un petit zoom sur la filière caprine-ovine, sur l'aquaculture également, sur les céréales, les fruits et légumes. Et puis ensuite, Hervé nous parlera de différents programmes gouvernementaux qui facilitent le développement du secteur agricole au Cameroun. On verra ensemble quels sont les défis et les opportunités pour vous, entreprises bretonnes. On fera un petit point indispensable sur tout ce qui est certification, homologation et exigences liées à vos exportations vers le Cameroun. Et puis enfin, quelques petits tips, quelques conseils stratégiques pour bien aborder le marché camerounais. Hervé, si tu es prêt, je te laisse la scène. À toi de jouer, à tout à l'heure. Et encore une fois, excuse-moi Hervé avant de te laisser la parole, donc là je m'adresse aux participants. N'hésitez surtout, surtout pas à prendre la parole, à rebondir sur les propos d'Hervé pour poser vos questions, partager vos expériences. Voilà, donc ce webinaire, encore une fois, c'est votre moment. C'est un moment privilégié pour vous. Vous pouvez échanger avec Hervé, donc surtout, n'hésitez pas à prendre la parole. Merci, Karen. Je vous remercie pour votre présence. Alors nous allons commencer à présenter, faire une petite présentation du Cameroun de manière générale. Déjà, pour commencer, le nom Cameroun vient du portugais, parce que c'est les Portugais qui avaient découvert le Cameroun et ils étaient ici entrés par le Vouri. Le Vouri, à cette époque, il y avait beaucoup de crevettes. Ils se sont exclamés «Riodos Camerouais». Et c'est là, le nom du Cameroun vient de «Riodos Camerouais», la rivière des crevettes. Alors le Cameroun, vous voyez, le Cameroun a encastré au fond du Golfe de Guinée. Vous voyez tous les voisins du Cameroun, le Nigeria, le Tchad, la République Centrafricaine, le Congo, le Gabon. Le Cameroun a un fondement triangulaire. On a une autre indépendance le 1er janvier 1960, parce qu'on avait le Cameroun francophone, le Cameroun anglophone à l'indépendance. Donc, on est passé par l'État, peu de l'État fédéral. Et puis aujourd'hui, nous sommes, depuis 1984, la République du Cameroun. Karine, s'il te plaît. Alors, notre population est estimée à près de 27 millions d'habitants. On a 58 % de la population rural, urbaine, 58 % urbaine, 41 % rural. Le Cameroun a une population essentiellement très jeune. Les moins de 25 ans représentent 63, 87 % de la population. très jeune. Et l'espérance de vie au Cameroun est de 59 ans. 59 ans. Et bon, le gouvernement fait des efforts pour améliorer l'accès à l'eau à l'électricité. On est à plus de 60 %. 8 personnes, on va dire 9 personnes sur 10, possèdent un téléphone portable. La téléphonie subit un développement exponentiel ici. Et au niveau de la participation des femmes dans le marché de l'emploi, c'est 73 %. Donc, les femmes participent énormément à la vie du pays. Karine, s'il te plaît. En 2000, concernant le PIB, le PIB, en 2021, on était à 3,6 %, avec un taux d'inflation de 2,3 %. La repartition des emplois par secteur, le secteur primaire au Cameroun représente 43,85 %. Le secteur secondaire, 14,4 %, et le secteur tertiaire, 42 %. Le Cameroun fait partie de la zone franc, la zone franc afrique de l'ouest, Afrique centrale. Plus précisément, Afrique centrale. Le Cameroun représente 45 % de la population de l'Afrique centrale. Et deuxième peuple, donc deuxième pays le plus peuplé de la zone franc. Donc, Karine, s'il te plaît. Alors ici, c'est le cadre agroécologique. Le Cameroun a 10 régions et 56 départements. Les zones agroécologiques, nous avons cinq zones agroécologiques. La zone forestière monomodale. C'est la zone la plus où on subit beaucoup de pluie. Parce qu'ici, ici au Cameroun, on n'a pas, c'est pas comme en Europe, on n'a pas l'été, on n'a pas l'hiver. Ici, c'est sain, ce zone de pluie, ce zone sèche, c'est tout. Donc, vous avez la zone forestière monomodale qui est au niveau du sud-ouest littoral, littoral, la région de Douala. Vous avez la zone forestière bimodale, nord-ouest-ouest. Non, pas le centre-est-sud. C'est la zone forestière. Le centre, la capitale yaoundé, le sud et l'est. Le sud, c'est la région qui a coulé au niveau de l'équateur. Vous avez la zone des hauts plateaux, c'est le nord-ouest-souest. Donc, c'est la partie la plus élevée du Cameroun. C'est de ce côté, on a les hauts terres de l'ouest. Vous avez la zone des hauts savants. C'est le ventre du Cameroun. C'est le ventre du Cameroun, la Damawa. C'est aussi une région qui s'étend vers le Nigeria. On a aussi la Damawa au niveau du Nigeria. Vous avez la zone sudano-sahélienne. Ça, c'est la zone du Sahel. L'extrême nord, le nord. C'est à ce niveau. Donc, de ce côté, vous avez les précipations. On a très peu de pluie et beaucoup de soleil. Beaucoup de soleil. Suivant, Karen, s'il te plaît. Karen, s'il te plaît. Je suis à la diapo d'après. Tu ne l'as pas? Oui, c'est bon. Super. Alors, sur le COVID. Alors, de manière générale, le nombre de cas au Cameroun, depuis l'apparition de cette maladie au Cameroun, on a eu plus de 100 000 cas. Seulement 100 000 cas. Et près de 1800 personnes ont laissé la vie dans son mode du COVID. Actuellement, les vaccinés au Cameroun, on a plus de 1 million de vaccinés. Les gens sont un peu très, très réticents sur la vaccination et elles ne veulent pas se faire vacciner. Entretemps, nous avons préparé la canne. La canne vient de s'achever au Cameroun. C'était un mois de compétition du 9 janvier au 6 février. Tout le monde sait, le Sénégal a remporté la canne. Et le gouvernement, on a vraiment, la canne se passait sur cinq villes au Cameroun. Et on avait près de 2 000 personnes mobilisées pour encadrer cet événement qui avait brassé beaucoup de personnes. Et on ne voulait pas l'explosion des cas. Donc, par exemple, vous n'entrez pas au STAT si vous n'avez pas un test PCR négatif. Et même à l'intérieur des STAT, il y avait des jauges. Quand le Cameroun jouait, le STAT était rampé à 80 % et les autres nations à 60 %. Ça nous a vraiment permis de contrôler la situation dans ces STAT. Karen, s'il te plaît. Alors, l'impact du COVID au niveau de l'élevage de l'agriculture. Parce que quand la maladie a fait son apparition ici au Cameroun, on a tout de suite pris les mesures, le gouvernement a tout de suite pris les mesures, fermeture des frontières, couvre-feu, c'était vraiment les mesures et tests. Tests, tests, mesures barrières, lavage des mains, c'était répété, c'était très dur. Mais cette maladie a eu un impact très négatif sur l'élevage. Vous avez la frémitude de plusieurs miniliteries. Vous avez l'accroissement des conflits parce qu'on a encore ici beaucoup d'agriculteurs et d'éleveurs. Alors, à la quête des pâturages, les éleveurs entraient dans les domaines des agriculteurs et ça créait beaucoup, 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 ça créait beaucoup de problèmes. On a eu aussi un risque de famine, surtout dans les régions de l'extre-nord, avec la frémitude des frontières, c'était un peu très, très grave. On a eu une certaine disparition de marché parce que le Cameroun, c'est un pays de transhumance, donc de traverser du bétail qui vient du Tchad, du Soudan, traverse ou aller au Nigeria. Avec la frémitude des frontières, c'était un peu très, très compliqué. Vous avez eu la réduction de l'eau en protéines. C'était, c'était très grave. Et quand on a la famine, quand on a la pauvreté et qu'on n'a rien à faire, c'est facile de s'embarquer dans des aventures terroristes. C'était aussi la conséquence du Covid au niveau de l'élevage. L'agriculture, vous avez la baisse de la production. Vous avez la baisse de la pollution, avec la frémitude des frontières. Le Cameroun, vous l'avez vu, avec la petite carte, est au-dessus du Gabon, par exemple. Les vivres du Cameroun alimentent les agriculteurs du Cameroun, alimentent les marchés du Gabon. Avec la frémitude des frontières, c'était très compliqué pour eux. Les vivres poussaient dans les champs, dans les marchés, dans les entrepôts, parce qu'on ne pouvait pas expédier au Congo, au Gabon, en Guinée et même au Nigeria. C'était un peu très difficile. Et cette politique d'accompagnement était un peu difficile à mettre en œuvre, parce que le Cameroun a beaucoup de programmes pour accompagner les éleveurs, les agriculteurs. Avec la pandémie, c'était pas possible. On a annulé d'autres programmes, carrément des projets, des programmes ont été annulés, parce que c'était très compliqué. Karine, s'il te plaît. Alors, de manière générale, pour comprendre le potentiel du Cameroun, je vais vous présenter, par exemple, les terres arabes du Cameroun. C'est très important. Le Cameroun possède 7 millions de terres arabes. 7 millions. Et actuellement, 1 million de terres arabes sont exploitées. En matière de potentiel irrigable, le Cameroun possède 240 000 hectares. Et actuellement, 33 000 sont exploités. 60 % de la population active est dans l'agriculture. 60 %, c'est énorme. Et bon, la cartographie est l'agriculture. La cartographie du secteur agricole, on a les exploitations familiales et les coopératives. Voilà la masse critique, les petites exploitations et les coopératives. Le gouvernement favorise les populations à se mettre en coopérative parce que ça fait plus de décontent, ça fait une masse critique. Et les petites exploitations ne sont pas très liables. Et des petites crises peuvent faire disparaître leur activité. Donc, actuellement, Cameroun, on valorise, on encourage, on facilite la création et le développement des coopératives. On a aussi les grandes exploitations, les PHP de grandes exploitations, les VEA, le palmier à huile, la banane. On a aussi les très grandes exploitations, mais c'est vraiment… bon, je ne vais pas dire que c'est marginal. Elles sont là. Elles sont là. Cameroun, s'il te plaît. Au niveau de l'élevage, la position carné au Cameroun… Le Cameroun, 73% de la pollution carné au Cameroun est représentée par le poulet et le bœuf. Le poulet et le bœuf. Le poulet, c'est… je vais dire, c'est une institution au Cameroun. Le poulet, c'est une institution avec le bœuf, le bœuf, qui est plus produit dans les régions septentrionales. Dans le nord, l'extrême nord, la Damawa, c'est plus… c'est à ce niveau plus développé. C'est dans tout le Cameroun, mais c'est plus développé dans les régions septentrionales, les régions musulmanes. Et aussi avec la transhumance à traverser des bœufs venant du Tchad, du Soudan, c'est aussi à ce niveau où on trouve les quelques ranges qu'on a au Cameroun. En termes de taille du cheptel, nous avons plus de 80 millions de poulets, à peu près, plus de 7 millions de têtes de bœufs et plus de 3 millions de têtes de porcs. De manière générale, la production aquacole plus les importations des produits aliotiques, on est à plus de 300 000 tonnes au Cameroun. Karine, s'il te plaît. Alors, j'ai fait ce petit tableau pour un peu vous représenter le secteur bovin au Cameroun. Alors, on retrouve les bœufs sur les cinq grandes zones agroécologiques que je vous ai citées au début. Nous avons plus de 7 millions de têtes. Nous avons la production de viande au Cameroun actuelle à plus de 150 000 tonnes. Le besoin est à plus de 300 000 tonnes. Parce qu'on exporte beaucoup les bœufs au niveau du Nigeria. Le Nigeria a plus de 200 millions d'habitants. Et c'est un marché très important pour les producteurs de bœufs. Ici, c'est les ébues que nous avons plus. Alors, le système de production, le système extensif est à 80%. Le système semi-sédentaire, 17% et intensif, 3%. On a quelques ranges. On a cinq ranges au Cameroun. Les grandes exploitations, vous allez trouver des milliers de têtes. En matière d'alimentation, principalement au Cameroun, on a le fourrage. Et ça crée beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a deux mois, trois mois, on a eu des affrontements au niveau du La Tchad entre les Mousgun et les Arabes Chois. Toujours pour une question de pâturage. Les bœufs qui sont venus empiéter sur les espaces des éleveurs. Et ça fait beaucoup de problèmes. Et actuellement, le Cameroun est en train de développer, en train d'importer beaucoup de semences pour permettre de résoudre ce problème. Parce que la quête des pâturages à l'état naturel, l'espace commence à se réduire. Et la conséquence, ça va être les problèmes, la guerre et les affrontements. Par contre, avec les semences, le foin, on peut résoudre ce problème. On a déjà des entrepreneurs qui se lancent dans ce secteur-là pour résoudre ce problème. C'est un problème extrêmement grave en ce moment ici au Cameroun. Les systèmes d'abattage, complètement traditionnels. Complètement, c'est traditionnel. On met le bœuf par terre et on les gorge de couteau tout simplement. C'est aussi basique comme ça. Les bâtiments traditionnels, c'est des enclos avec des piquets. Et voilà, on garde les bœufs à l'intérieur. Et le transport des bêtes abattues est aussi traditionnel. On n'a pas une logistique derrière. On n'a pas une chaîne de valeur derrière la viande de bœuf. On transporte dans les taxis, on transporte sur les motos. C'est un peu comme ça que ça se passe ici. Ce n'est pas professionnel. Voilà. Justement, Hervé, par rapport à cette présentation, est-ce que tu penses qu'il y a une volonté du Cameroun de moderniser justement toute cette chaîne de valeur ? Oui, oui, oui. Ça, c'est une question qu'on allait répondre dans un slide en bas. On a deux programmes, le PRODEL et le projet des chaînes de valeur. Le PRODEL, c'est un financement que nous avons, que le Cameroun a eu de la Banque mondiale, de près de 90 millions d'euros pour développer le secteur bovin, porcin et avicol. On a aussi le déploiement des chaînes de valeur. C'est aussi un autre financement que le Cameroun a eu, 99 millions d'euros de la Banque africaine de développement pour moderniser les chaînes de valeur des porcs, les chaînes de valeur des bœufs, les chaînes de valeur avicol. Donc, on a de l'argent et puis maintenant, on importe. Et en plus, les lois, par exemple, en 2021, la loi des finances du Cameroun exonérait tous les équipements qui entraient dans ce volet-là, pour les chaînes de bœufs, les chaînes de porcs, les chaînes d'alicol, les intrants, les équipements. C'est zéro pointé à la douane. On veut accélérer le processus de modernisation parce que, comme vous voyez, tout ça est archaïque et le besoin commence à être très pressant. Le besoin en interne et le besoin en externe parce que le Cameroun produit pour sa pollution en interne. Il nourrit aussi, surtout l'Afrique centrale. Surtout l'Afrique centrale, le Gabon, le Congo, la Haïse, le Tchad. C'est pour ça qu'on a eu ces deux financements de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Suivant, s'il te plaît. C'est la même logique au niveau du porc. On trouve le porc partout, même dans les zones musulmanes. On produit le porc là-bas. On a, comme je vous l'ai dit, plus de 3 millions de têtes. On a 55 000 tonnes de viande produite, près de 140 000 tonnes de besoin. La viande de porc commence à prendre de l'ampleur et commence à être aimé par les populations chrétiennes du sud et chrétiennes des régions septentrionales. Parce que dans les zones musulmanes, on a un mélange de chrétiens et de musulmans. Alors, la production, système de production extensif, 70 %, semi-intensif, 25 %, intensif, 50 %. On commence à avoir des grandes fermes de porc, encouragées par la présence des financements de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. On commence à implementer des chaînes d'abattage de porcs et des grandes fermes de porcs. On commence à mettre ça sur place. L'alimentation, c'est principalement les déchets de maïs. Ici, le porno nourrit les porcs, c'est principalement les déchets de maïs. On a le groupe Castel qui a les brasseries et on prend les déchets produits par le groupe pour nourrir nos porcs. Bien sûr, avec quelques éléments qu'on apporte. Mais principalement, la base de l'alimentation, c'est les déchets de maïs. Système d'abattage complètement traditionnel, complètement. On n'a pas eu un système d'abattage moderne. C'est vrai que le Cameroun a implémenté d'ici 2023, l'année prochaine, on aura une chaîne d'abattage. On est en train de mettre une chaîne d'abattage de porcs au niveau de la capitale. Je pense que ça va être la première au niveau du Cameroun. La même chose, les bâtiments. Les bâtiments sont basiques. Les bâtiments ici, on a des bâtiments basiques. et transport aussi basiques. On met les portes derrière les motos et on amène la bête abattue au niveau du marché, tout vendre directement. La conservation aussi. On n'a pas de grands entrepôs ici, frigorifiques. Ici, on n'a que les petits frigos, les petits congélateurs, des trucs modestes, en fait, pour conserver la viande. Donc, c'est ça. Le secteur agricole. Voilà aussi un secteur stratégique au Cameroun. C'est un secteur tellement stratégique. On a production de, sur toutes les 10 régions, c'est une zone agroécologique. On a plus de 80 millions d'oiseaux, 143 000 tonnes de viande et plus de 250 000 tonnes de besoin. Voilà. Et puis, à ce niveau quand même, la modélisation est vraiment très accélérée parce qu'on a de très, très, très grandes fermes. Des très grandes fermes. Agrocam. On a aussi le groupe Castel, qui a carrément mis un complexe, qui a mis un complexe sur pied. Ils ont immobilisé ça l'année passée. Et ça fonctionne déjà. Ça fonctionne déjà. Donc, l'alimentation est principalement de maïs, de blé, de soja, mélangé au pre-mix. C'est comme ça qu'on nourrit les oiseaux ici, les poulet. On mélange au pre-mix. Système d'abattage. On a dit il y a quelques chaînes, quelques chaînes d'abattage de poulet, mais on en a encore d'autres qui sont en train d'être construites. On a un projet, quatre. Moi, je connais personnellement quatre. Des grandes chaînes d'abattage de près de 1500 poulet par heure. Donc, les bâtiments, bon, c'est 50-50. On a vraiment les petits fermiers, vraiment des trucs basiques. Et puis, on a les grandes fermes. Là, c'est vraiment industriel. Les bâtiments respectent les normes. En matière de transport, c'est aussi... On transporte encore beaucoup avec l'électricité, les taxis, les camions. Mais on a aussi d'autres qui ont modérisé le système de transport. Bon, en matière de conservation, on essaie de conserver comme on peut, mais principalement ici, on vend le poulet sur pied. Actuellement, on vend les pouleaux marchés sur pied. Et on vend le poulet frais. Les poulet congélés, ce n'est pas toujours prisé ici, au Cameroun. Ce qui est peut-être prisé, c'est le zégil, par exemple. Parce qu'on vend ça un kilo. Voilà, ça peut aller. Mais les poulet, non. C'est plus frais. Le marché comme on aime le poulet. Le poulet frais. Et on est tout le temps en rupture. Tout le temps en rupture. On a une question, Hervé, de Xavier. Je peux activer votre micro ? Xavier, ce sera sûrement plus facile pour vous exprimer. Voilà, votre micro est allumé. Bonjour, Xavier. Vous m'entendez. Oui, ça y est. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, merci pour votre présentation. Je voudrais juste savoir, au niveau aviculture au Cameroun, en fait, comment fonctionne la filière ? Est-ce que vous avez des élevages parentaux, grands parentaux, en poulet de chair ? Enfin, voilà. À partir d'où vous importez, en fait, les souches ? Est-ce que vous avez ce genre d'informations ? Oui. Principalement, c'était d'Europe, de Belgique, de France. Après, on a eu une petite saison de grippe aviaire. On a stoppé les importations. Je pense, en 2021, on a stoppé les importations. Et on a commencé à s'approvisionner au Maroc, en Turquie. Et le gouvernement favorisait le Brésil. Voilà. Mais principalement, c'est l'Europe. Ça a été bloqué parce qu'on avait une période, en 2021, de grippe aviaire. Ils ont arrêté les importations. Et puisque moi-même, j'ai eu des demandes pour le Maroc, la Turquie et le Brésil aussi. La question, Xavier, je pense, concernait le niveau génétique. C'est ça, Xavier ? Quelle source ? Oui, oui. C'est-à-dire, en fait, c'est à quel niveau, à partir de quel niveau de génétique vous commencez l'élevage au Cameroun ? C'est-à-dire que quand vous avez des élevages, vous avez des élevages de ce qu'on appelle des élevages de chair ou de poule pondeuse pour faire les œufs de consommation ou alors pour la chair, pour la viande. Mais l'étape au-dessus, ce qu'on appelle les parentaux, est-ce que vous êtes équipé avec des couvoirs ? Est-ce qu'il y a des élevages qui sont spécialisés en parentaux au Cameroun ? Oui, on a, par exemple, le groupe Agrocam. Ce sont eux qui fournissent, qui ont le monopole, en fait, sur le marché en matière de, sur ces questions-là, le groupe Agrocam. Je travaille avec eux. Mais ça ne suffit pas. On compense la production d'Agrocam. On a Agrocam. On a aussi CFC, la compagnie du groupe Castel. Ils ont une... CFC, compagnie fermière du Cameroun. Compagnie fermière du Cameroun. OK. Agrocam et... Si vous tapez sur Internet, CFC, vous allez voir. Compagnie fermière du Cameroun. C'est le groupe Castel. Et Agrocam aussi. Ils font aussi dans ce domaine. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'on compense avec les importations. Oui, je comprends. Je comprends. OK. Ça, ce sont les plus gros. Pour moi, ceux qui font des centaines de milliers. Les deux, là, sont vraiment des mastodomes. D'accord. Non, non, mais je voulais juste savoir, en fait, à ce niveau-là, en fait, qui étaient les acteurs principaux au niveau génétique, au niveau parental, avant d'arriver au... Avant d'arriver à la production, en fait, de consommation. Voilà. Mais merci beaucoup. Merci, monsieur. D'accord. Merci. Merci, Xavier, pour la question. Y a-t-il une autre question avant que l'on passe au zoom suivant? Alors, je ne vois pas d'autres questions. Je vous propose de poursuivre sur la diapo d'après. Donc, pour le zoom sur la filière Caprine et Ovine. Oui, nous avons la position sur les cinq régions, les cinq zones agroécologiques. Et nous avons plus de 4 millions de Caprins, 2,5 millions d'Ovents. La production de viande actuelle est de 35 000 tonnes pour le Caprins et de 15 000 tonnes pour les Ovents. Avec un besoin à près de 110 000 tonnes pour les Caprins et 40 000 tonnes pour les Ovents. C'est la même, presque la même chose avec, identique, c'est presque identique les systèmes de production avec les Ovents. 80 en système, 80 en système intensif, 17 % système semi-sédentaire et intensif 3 %. C'est vraiment, c'est très imaginable. L'alimentation en fourrage, la quasi-totalité. Mais le secteur d'importation des semences pour le foin, c'est un autre domaine qui est en pleine expansion et encouragé par l'État parce qu'avec la sécheresse, le fourrage devient un peu compliqué à avoir. Et ça crée beaucoup de problèmes avec les agriculteurs parce que le bétail est obligé d'impiéter sur les zones agricoles. Et malheureusement, ça ne fournit pas des glands. Dans le système d'abattage, majorité traditionnel, les bâtiments aussi traditionnels et transport traditionnel, on met dans le taxi, dans le dessus, les motos, voilà, puis les tricycles. On a ici, on a moto, taxi, voiture, tricycle. Je ne sais pas si vous connaissez les tricycles de votre côté, mais ici, c'est très développé, l'électric cycle pour transporter les marchandises rapidement. Alors, le système, l'aquaculture, voilà un autre secteur qui est en plein développement ici au Cameroun parce que le Cameroun possède 10 régions avec 56 départements. Chaque département au Cameroun, c'est le nom, le nom de chaque département, c'est le fleuve de la région ou de la zone. Donc, le Cameroun a, si je ne me trompe pas, le deuxième système hydraulique d'Afrique. Vous avez, par exemple, ici à Douala, c'est le Vouri, vous avez le Nkam, vous avez la Benoë, vous avez la Sanaga. Chaque département a le nom du fleuve de la région. On a les rivières, les lacs partout dans le pays. Et c'est un secteur qu'on est en train de développer, un secteur où le gouvernement met beaucoup d'accent. C'est modeste, la production de poissons au Cameroun, 10 000 tonnes. Production, c'est aquaculture, c'est très modeste. Les besoins estimés pour un produit aléotique au Cameroun, 500 000 tonnes. Actuellement, on importe plus de 300 000 tonnes de produit. On est toujours dans le besoin. Le système de position aquaculture, c'est archaïque. Parce que, moi, je connais plein de petites, on a des petites exploitations avec des bâches. Des bâches où vous pouvez produire 1000 poissons, 2000 poissons. C'est vraiment archaïque avec des bâches, des petits systèmes. Parce que ça ne demande pas trop d'espace. C'est qui est intéressant avec ce secteur et beaucoup de fonctionnaires, des gens simples, se lancent dans le secteur d'activité. Parce que ça ne demande pas beaucoup de moyens, beaucoup d'espace. Avec un bac, vous avez dû une production de poissons, des silures, de car. C'est un secteur vraiment qui est en train de prendre beaucoup, beaucoup d'emploi. On n'a pas industrialisé ça. Et on a aussi un très grand besoin en alimentation. On ne produit pas les aliments sur, en local. On importe tous les aliments de l'étranger. Et le gouvernement insiste beaucoup sur la production. Et on a beaucoup de facilité dans ce secteur. Et voilà, les équipements aussi traditionnels, aquaculture. Et principalement, on a une partie de la production qui se trouve dans le secteur frais. L'autre partie est fumée. On fume le poisson. Quand on a le poisson ici au Cameroun, parce que la chaîne de conservation, ce n'est pas développée. La chaîne n'est pas développée. Et l'alternative, c'est de fumer le poisson. Et même les systèmes de fumoir sont archaïques. On n'a pas des systèmes modernes pour fumer le poisson. Ce poisson qui est consommant local et qui est grandement exporté au Nigeria. On consomme beaucoup de poissons fumés, de poissons frais au Nigeria. Parce que ceux qui sont dans le domaine ici au Cameroun, ce sont les Ghanéens, les Nigériens, les Beninois. Alors, je vous ai mis un petit tableau sur la distribution de la production aléotique au Cameroun, dont la pêche industrielle représente 4%. Non, non, c'est 4%. La pêche artisanale maritime 79%. La pêche continental 14% et l'aquaculture 3%. C'est petit, mais c'est un développement exponentiel. Exponentiel. Vraiment, s'ouvrir, c'est un domaine très essentiel au Cameroun. Même concernant l'alimentation, on importe la totalité de l'alimentation des poissons. S'il te plaît, Karen, c'est tout. Le secteur des céréales. Ici au Cameroun, on a principalement le maïs, le riz, le mil et le sorgho. Principalement, c'est ce qu'on met ici au Cameroun en matière de céréales. Donc, vous voyez sur notre petit tableau, nous avons plus de 2 millions de tonnes de maïs sur un million d'hectares. Plus d'un million d'hectares. Et le riz aussi. Le riz du Cameroun est produit pour l'exportation. Ce n'est pas pour la consommation locale. Entre le riz qu'on produit au Cameroun, ce n'est pas pour consommer un local. On exportait ça à l'étranger. Et on importe le riz d'Asie pour nourrir la population. C'est un peu bizarre, mais bon. C'est ce qui se passe. Et aussi, vous avez la production de mil et de sorgho, qui est principalement consommé au niveau des régions septentrionales, les régions du Sahel. S'il te plaît, Karen. Au niveau de la production maraîchère, vous avez ici, nous avons l'ananas, pastèque, tomate, concombre et d'autres produits. Parce que, comme je vous ai présenté, les zones agroécologiques et au Cameroun, presque tout peut pousser. On peut planter tout. Et bon, sauf la vigne. On n'a pas de vigne ici au Cameroun. Mais vraiment, le reste tousse au Cameroun. Donc, c'est ce qu'on a ici. On a aussi un problème à ce niveau sur les produits frais. On n'a pas une chaîne pour valoriser. Parce que ça se vend frais sur les marchés. Et faire sortir la marchandise, la production, des zones de... Faire sortir les produits des zones de production, c'est très compliqué. Problème de route, problème de transport. Et l'ananas, les pastèques pourrisse au bord des routes. Tout ça pourris au bord des routes. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Bon. Au niveau de l'ananas, vous avez près de 250 000 tonnes produit sur 15 000 états. Et la tomate, plus d'un million. La tomate produit pour la consommation locale et exportée. Exportée principalement. C'est produit principalement pas au niveau du Gabon. Le Gabon consomme énormément. C'est pour ça qu'on avait fermé les frontières. Après le COVID ou pendant le COVID, c'était très compliqué. Pour tout le monde. Parce que les producteurs, les marchandises, les produits poubrissaient. Et les autres, les étrangers, qui attendaient les produits, étaient dans l'inquiétude. Donc, c'était très compliqué. Et les cajots de tomate, à cette période, étaient à moins de 1 euro. Moins de 1 euro, les cajots. Je ne sais pas, c'est 15 kilos, je ne sais pas. Mais un cajot de tomate, c'était... On bradait. C'était un peu difficile pour tout le monde. de cette période-là. Donc, on produit aussi les concombres et les oignons. Les oignons sont principalement produits au niveau du septentrion. Des régions septentrion, le nord, le nord et la Damaoua. C'est produit pour le marché local, la consommation interne, mais aussi pour l'exportation du Nigeria. Toujours le Nigeria. Beaucoup de produits parlent au Nigeria, quittant du Cameroun. Avec 250 millions d'habitants, ils ont beaucoup de besoin. S'il te plaît, Karine. Il y a peut-être des questions. Avant qu'on passe au point programme et projet gouvernementaux, n'hésitez pas à vous poser vos questions sur les différentes filières que l'on vient d'évoquer. Si toutefois, vous n'avez pas de questions maintenant, encore une fois, c'est très, très facile d'organiser des visios, des rendez-vous B2B en visio juste après le webinaire. Si cela vous intéresse d'avoir un rendez-vous, il n'y avait qu'une seule personne au moment des inscriptions qui avait sollicité un rendez-vous en B2B post-webinaire. Mais vous pouvez encore le demander, bien évidemment. Il suffit pour ça de me contacter moi, de contacter Isabelle. Et puis, on organise très facilement une visio avec Hervé dans les prochains jours qui vont suivre le webinaire. Donc, n'hésitez pas. Donc, s'il n'y a pas de questions, écoutez, on va passer au point suivant. Les programmes et projets du Cameroun. Alors, vous avez au niveau de l'agriculture et au niveau de l'élevage. Je vais commencer au niveau de l'élevage. C'est plus beaucoup que ça, les programmes et projets. Mais j'ai souvent pris les grands titres. C'est plus... On a plein de projets et de programmes au niveau du secteur de l'élevage. J'ai souvent pris les grands titres. Parce que c'est regroupé par domaine. Vous avez le programme de développement de production des industries animales. Vous avez le programme d'amélioration de la progrèsie sanitaire du cheptel. Et de lutte contre les zoonoses. C'est aussi un autre point sur la lutte contre les maladies. Parce qu'en fin d'année, on a eu une maladie qui a affecté le secteur port. On a battu plein de bêtes. C'est aussi une autre problématique. Ça peut être aussi... À ce niveau, on a aussi des opportunités par rapport à ça. Parce que tous les produits de ce secteur, on importe aussi tout ça. Et c'est ça qui a incité le gouvernement à importer, à lancer un programme d'importation de 300 géniteurs. Parce qu'on a ravagé, on a battu des bêtes, des porcs. Parce que pour limiter l'expansion de la maladie. Alors vous avez le programme de production halieutique. Très important. Ça vraiment, c'est au cœur des enjeux maintenant pour le Cameroun, la production halieutique. Vous avez le programme de gouvernance et d'appui institutionnel dans le sous-secteur élevage, pêche, industrie, animale. Concernant les projets et programmes pour l'agriculture, on en a eu une panoplie. Je ne vais pas tous les citer, on en a eu une panoplie. On a, pour le sous-secteur des engrais, on a un programme. On a, pour le matériel végétal de qualité, on a, pour les cultures céréalières, on a, pour la vulgarisation des produits agricoles, on a, pour la sécurité alimentaire, on a les racines et les tubercules, parce qu'on produit beaucoup de manioc, de manioc de tarot. On produit énormément pour le marché du Cameroun et pour le Nigeria, on consomme énormément de manioc. On a le palmier à huile et l'hivea. On a des très grandes plantations de palmier à huile, sous-capane et l'hivea, on a aussi l'hivea. On a les cultures maraîchères, on a des projets aussi à ce niveau. Voilà, on a plein de programmes et de projets dans le secteur. Concrètement, Hervé, tous ces programmes mis en place par le gouvernement camerounais, tout cet argent qui est provisionné et mobilisé pour aider les différentes filières, la cible, c'est quoi ? Ce sont des sociétés camerounaises. Donc, nos entreprises bretonnes doivent s'associer à des entreprises camerounaises pour bénéficier de ces aides ou ça peut être aussi versé à des étrangers sur place ? Est-ce qu'il faut être implanté, avoir une domiciliation pour bénéficier de ces programmes ? Non, non, c'est les deux volets. C'est les deux volets. Ça dépend des projets. Par exemple, le Prodel pour l'implémentation, par exemple, le Prodel qui accompagne pour les équipements, des chaînes d'abattage, ce genre de trucs. Par exemple, dans la fiche technique, dans le dossier, on exige aux Camerounais qui veulent implémenter, qui veulent avoir les financements pour monter sa chaîne d'abattage, d'avoir un partenaire technique, par exemple. Et le partenaire technique doit être une entreprise étrangère qui a des références. Par exemple, ça dépend vraiment. Les sociétés étrangères peuvent souscrire pour la formation, pour la fourniture, mais aussi les entreprises locales en partenariat, soit en partenariat des entreprises locales qui ont les capacités, qui ont les références, qui font bien dans ça, ou aussi avec l'association, avec un partenaire technique étranger. Ça dépend des projets et du cahier de charge. Ça dépend des projets et des cahiers de charge. Parce que pour chaque projet, il y a un cahier de charge qu'il faut... Oui, j'imagine. Oui, monsieur Benoît. Alors, je vais activer votre micro, Benoît. La parole est à vous. Normalement, tout doit fonctionner. Bonjour Benoît. Normalement, votre micro est... Vous devez activer votre micro, Benoît. OK, ça y est. Je pense que vous m'entendez maintenant. Oui, c'est bon. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, sur ces différents programmes, bien sûr, il y a des cahiers de charge. Je crois comprendre que le souci premier, c'est d'augmenter la production, si je comprends les slides. Mais est-ce que les motivations de tous ces programmes, en gros, ce n'est pas aussi de gagner en qualité, en traçabilité ? Parce que vous avez mentionné des besoins d'exportation. Et donc, qui dit export, il y a des exigences de la part de ces pays vers lesquels vous exportez. Il peut y avoir des exigences sur le marché intérieur aussi. Et donc, est-ce que ces programmes portent aussi une augmentation sur, je pense, à la traçabilité, à sanitaire, origine, mesures de qualité, etc. où là, on pourrait apporter une valeur ajoutée de notre part ? Oui, tout à fait. Vous avez raison. Parce que c'est le webinaire, on va très vite. Exactement, ça prend aussi en compte ces éléments de qualité, de traçabilité. Parce que le marché Cameroun est très sensible. On a deux caractéristiques pour le marché Cameroun. Et vous devez savoir, vous ne devez pas vous emblouer sur l'ordre. On a le prix et la qualité. C'est d'abord le prix et la qualité vient en deuxième position. Ça peut être moins cher, mais si ce n'est pas de qualité, ça ne va pas passer. En termes de qualité, je pensais être capable d'apporter la preuve. La preuve qu'il y a eu un traitement sanitaire. Ou la preuve de ne pas utiliser tel ou tel produit ou de l'utiliser. Ou la preuve de l'origine des animaux. Et j'imagine que sur certains marchés, on va exiger de vous ça. Et est-ce que vous êtes à même, est-ce que les filières sont à même d'apporter ces preuves de qualité ou ces preuves d'origine ou de traçabilité ? Actuellement, vous parlez d'actuellement. Alors, actuellement, en tout cas, est-ce que ces programmes ont besoin de ces outils-là ? Je parle un petit peu, parce que je sais qu'on pourrait nous apporter des choses pour justement aider à… Le tout, ce n'est pas forcément de faire du beau travail de qualité, mais c'est d'être capable d'en apporter la preuve et de l'entrer aux acheteurs. Tout à fait. Tout à fait. Actuellement, on a zéro traçabilité. Mais ça soit très bienvenu, parce que les produits produits au Cameroun, pas dans le monde entier. Et plusieurs fois, par exemple, aux Etats-Unis, les marchandises du Cameroun ont eu quelques problèmes. Et voilà, c'est des solutions au niveau du ministère de l'Agriculture qui sont recherchées, encouragées. En octobre 2021, j'avais accompagné une entreprise espagnole, justement, qui apportait cette solution de lutte contre les mouches au niveau des mangues. Parce que l'exporté les mangues, par exemple, en Europe aux Etats-Unis, à l'arrivée, vous allez avoir des tests sur le taux de produits pour traiter le fruit. Et plusieurs fois, on a rejeté les cargaisons du Cameroun. Et actuellement, on est en train de développer des luttes de traitement naturel, des phénomènes, par exemple. Voilà, c'est des trucs encouragés, qu'on encourage pour résoudre le problème au niveau, par exemple, des mangues. Par exemple, moi, j'ai fait des réunions au ministère où c'était une question, une problématique présente. On rejette les mangues du Cameroun aux Etats-Unis. Parce que voilà, on n'a pas les bonnes méthodes du traitement. Merci pour la question, Benoît. Y a-t-il une autre question avant que l'on passe au point sur les défis et opportunités pour les entreprises ? A priori, non. Alors, je te laisse poursuivre, Hervé. Voilà. Alors, c'est simple. C'est très simple au niveau… Moi, j'ai voulu commencer par les atouts, parce que c'est très important, parce que l'offre française a beaucoup d'atouts au niveau du Cameroun, au niveau du… C'est très bien vu. Nous, ici, en suivant l'actualité, on n'a pas de sentiments anti-Français. Nous, ici, l'offre, l'image de la France, nous, ici, c'est positif, c'est cool. Et puis, l'image, la qualité, l'innovation, c'est très, c'est très important. On a la langue française, ça signifie et facilite énormément. Même les étrangers, les Espagnols qui viennent ici, sont obligés de parler français. Alors que les entreprises françaises, on a déjà le français, c'est beaucoup pour le marché. Le marché Camerounais, comme je vous l'ai dit, c'est une question de prix. Parce que les Camerounais, les entrepreneurs Camerounais, et les acteurs ici au Cameroun, les consommateurs, toute cette pratique prenante, ces gens ont beaucoup de choix, beaucoup d'offres. Chine, Allemagne, Japon, Corée, ce qui fait que, vraiment, c'est le prix. C'est le prix. Mais ils ont quand même déjà, ils ont commencé à segmenter tout ça. Ils savent que la Chine, c'est le bas prix, mais la mauvaise qualité. La Turquie, c'est 50-50, moyen prix, qualité moyenne. Alors que l'Europe, jusqu'à présent, c'est qualité supérieure, mais aussi le prix supérieur. Donc, c'est un peu ça, parfois le principal handicap. La qualité, elle est là. Les produits sont très intéressants, les solutions, vraiment intéressantes. Mais les discussions bloquent toujours au niveau des prix. C'est à ce niveau-là. Le marché Cameroun, c'est un marché des prix. Il faut avoir des très bons prix. Et si vous avez des très bons prix, c'est bon. Le reste va suivre. Donc, moi, j'ai voulu commencer à vous présenter les atouts, les atouts de l'offre française, s'il te plaît, Karine. T'en prie. Alors, les opportunités, comme j'avais déjà commencé à dire plus haut, au niveau des sémences, on importe énormément de sémences. Ici au Cameroun, c'est une opportunité qu'il faut étudier pour les entreprises qui font dans le domaine. Vous avez ici un marché pour les sémences. Vous avez les machines agricoles. On est en train de moderniser le paysage agricole du Cameroun. Et je vous avais parlé de l'année passée, par exemple, je vous ai parlé de la loi de finances. Ils ont reponté à la douane pour ces types d'équipements, les machines agricoles. Je vous ai parlé des programmes, des financements, de l'argent. On a l'argent. L'argent est là. Ce ne sont pas des projets sur le papier. Non, c'est des projets. Voilà. Et puis, il faut maintenant apporter, trouver des entreprises qui ont des solutions et qui viennent pour répondre aux besoins. On a aussi un autre système, une autre opportunité ici sur, là, c'est au niveau de l'agro, du côté des agro-industries et des coordonnateurs de certains filières, donc café, riz, oignon et VA, dans les opportunités et des systèmes d'information géographiques, le logiciel de prédiction, d'optimisation, ce genre de trucs. Il y a aussi une opportunité de ce côté. Bon, j'ai parlé de quelques opportunités, vraiment. Je n'ai pas, je n'ai pas, moi, vous avez vu les programmes que nous avons et, voilà, c'est, si j'ai souvent présenté ces quelques opportunités pour un peu mettre en évidence les opportunités. Au niveau de l'élevage, vous avez parlé du Prodel, du Prodel, du projet de développement de l'élevage, 90 millions d'euros. C'est, c'est, c'est le programme et je pense le programme il y a sa quatrième année, donc c'est du concret. C'est du concret. Ça parle des intrants, des équipements, vraiment des bêtes, parce qu'on importe aussi des géniteurs au niveau, pour augmenter, pour booster la production de lait, pour aussi augmenter la production, tout simplement, au niveau de, par exemple, des ports. Voilà, donc c'est du concret, c'est des choses qui sont en train de, qui sont bien implémentées. On a aussi le programme, le PDCVEP, le projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage de la pisciculture. C'est un projet de développement des chaînes de valeur et pas plus tard que la semaine passée, j'étais à la direction de la Corde, je suis parti à rencontrer le coordonnateur de ce projet. Là, c'est le programme qui sont là. Ce programme, c'est avec la Banque africaine de développement, c'est 99 millions, près de 100 millions d'euros. Et voilà, c'est, on veut développer les chaînes de valeur, des ports, des bœufs, avicoles, pisciculture. Le Cameroun veut très vite avancer dans ce sens. On a aussi la Banque islamique de développement, qui a mis aussi plus de 1 000 millions pour développer. Les régions du Nord-Ouest, le Cameroun, après la première guerre mondiale, a été divisé français, anglais. Les français avaient plus de 80% du territoire et les anglais avec 20% du territoire. Bon, depuis quelques années, depuis 2016, on a des petits problèmes au niveau de la zone anglophone sur des revendications sécessionnistes. Donc, on a réussi à résoudre et maintenant, on est en train de reconstruire ces régions. On injecte énormément de fonds pour la reconstruction de ces régions et tout le monde passe ici. On prête de l'argent, vous avez vu la Banque et Samir, les entreprises privées ici en local, comme le groupe, par exemple, Castel, qui a mis de l'argent à l'intérieur les entreprises. Tout le monde met l'argent de la Calium National pour reconstruire ces deux régions. Parce que, voilà, les petits problèmes de sécurité qu'on a là-bas, on a détruit beaucoup, beaucoup de... On a détruit les villes, les entreprises et on va vite reconstruire tout ça pour avancer. Voilà. Je veux aussi parler de l'importation des... S'il te plaît, des importations des géniteurs pour augmenter la production de lait. Actuellement, on a une production de lait un peu très minable et des Montpellier. On a importé des Montpellier de France pour augmenter. On a aussi, en fin d'année, le ministre de l'Avage a signé pour l'importation de 300 géniteurs de porc. Donc, voilà, pour accélérer le développement. C'est ce qui vient. s'il te plaît, Karen. Au niveau des défis, ici, c'est essentiellement la concurrence. Essentiellement. La concurrence de Chine, elle est féroce, la concurrence de Chine. Mais c'était au début, quand on était encore, voilà, attiré par les lumières de la Chine. mais maintenant, les entrepreneurs et les consommateurs se plaignent de la qualité, de la qualité approximative, non, de la qualité des produits de Chinois, produits, équipements. Et tout le monde, le premier choix, c'est d'abord les équipements d'Europe. Premier choix. Mais, hélas, on bute toujours au niveau des prix. Est-ce qu'on est rassuré par la qualité des produits européens. Donc, c'est principalement, que ce soit dans l'agriculture ou dans l'élevage, le défi que vous avez ici, c'est la concurrence d'Allemagne, du Brésil, de Turquie. La Turquie fait beaucoup, une très grande offensie. Les Espagnols aussi. Les Espagnols aussi commencent à être très présents sur toute l'Afrique francophone et naturellement au Cameroun aussi. Donc, c'est principal la concurrence. C'est à ce niveau. S'il te plaît. Alors, pour le secteur, pour les homologations et certifications, au niveau agricole, vous avez, pour faire entrer, par exemple, les séments, les anglais, ce type de produit, ici, vous devez avoir les autorisations du ministère de l'Agriculture. Pour faire entrer ce type de produit sur le territoire Cameroumais, vous devez avoir les autorisations. Mais les autorisations et les homologations, c'est le ministère de l'Agriculture qui gère. Il faut savoir qu'on a beaucoup calqué du système français. Donc, vraiment, comme on est une ancienne colonie de la France, on a beaucoup calqué du système. Donc, ça va être à peu près similaire avec ce qui se fait en France, de prime abord. Peut-être, on va ajouter des spécifications, mais vraiment, de prime abord, on prend d'abord ça, même s'il faut améliorer en fonction de notre contexte. C'est un peu comme ça qu'on a construit tout ça ici. Au niveau de l'élevage, vous avez le marché Camerounais interdition totale d'importation de la viande de bœuf, de porc et de poulet. On n'entend pas au Camerounais avec la viande de poulet. Impossible. Quand ça vient à la douane, on détruit complètement. On n'entend pas avec les oeufs de consommation, c'est pour booster, pour produire, pour obliger les entreprises quand on est à investir dans le secteur. Le poulet ici au Cameroun, c'est une institution. On est tout le temps en rupture de poulet. Tout le temps, on a rupture de poulet. Et voilà, c'est un peu, c'est ça. S'il vous plaît. Alors, le secteur agricole, je me suis permis de faire quelques recommandations. En général, c'est comme ça que ça se passe. Il faut, pour le secteur agricole ou élevage, il faut privilégier l'approche des importateurs, distributeurs. Et actuellement, avec les financements qu'on a, ils sont très ouverts pour ce type de partenariat. Parce que les cahiers de charges, parce que quand on est en partenariat avec la Banque mondiale, bon, c'est le Cameroun, c'est qui cordeau, c'est sur le territoire camerounais, les autorités doivent être là. Mais c'est avec le sérieux et la méthode de la Banque mondiale, de la Banque africaine. Donc, il n'y a pas de corruption dans ça. Il y a vraiment le cahier de charges, vous respectez le cahier de charges et on valide le marché. Ce qui fait qu'ils sont très ouverts. Ils recherchent même les partenariats avec des entreprises étrangères pour répondre pour résoudre certains problèmes. Donc, vraiment, c'est la bonne période pour essayer d'explorer ce type dont privilégiaient les importateurs, distributeurs des produits au niveau de la culture des séments, des engrais, des produits phytosanitaires, au niveau de l'élevage, des distributeurs de matériel des livages. Voilà. Ils seront très ouverts. Ils sont à la recherche. Vraiment, ils cherchent ça de manière... Ils sont très intéressés. Il faut aussi privilégier pour le secteur agricole les agro-industries et les coordonnateurs des programmes comme le PRODEL, le projet de chaîne de valeur. il faut voir ces gens parce qu'ils lancent des appels d'offres tout le temps. Tout le temps. Ils lancent des appels d'offres et c'est public, c'est ouvert, c'est honnête. Il n'y a pas de bachis derrière. Non. C'est parce que c'est le financement qui vient de l'étranger dont on essaie de suivre des carnivores bien précis. Alors, il faut avoir aussi un interlocuteur sur le marché. Il faut... Soit vous faites des allers-retours ou vous avez un commercial, un interlocuteur ici avec qui vous pouvez échanger. C'est très important. Ça va vous handicaper d'être en distance et de vouloir piloter à distance. Ça va être des efforts qu'ils ne vont pas payer. Donc, le conseil, c'est d'avoir un point focal ici, quelqu'un avec qui vous pouvez travailler et lui pourrait faire avancer vos dossiers, vous remonter l'information, vous mettre à jour et de temps en temps, en fonction aussi de votre programme, venir aussi sur le terrain. C'est très important, votre présence en plus de quelqu'un sur place. et ça peut faire avancer très vite les dossiers. Vous pouvez être suppli la tournure qui peut prendre une petite prospection. Vous pouvez être très suppli une petite prospection plus très vite. Vous pouvez avoir des engagements parce que le besoin est là, il y a l'argent et il faut avancer. La représentation, ça fait partie des services que tu peux proposer via BCI, Hervé? Tout à fait. Tout à fait, exactement. On arrive au terme de ce webinaire. Merci beaucoup, beaucoup, Hervé, pour le partage de ton expertise. Merci à toutes et à tous pour votre participation ce matin. Encore une fois, on est à votre entière disposition pour explorer plus en profondeur vos projets ou répondre à vos interrogations. N'hésitez pas à recontacter Isabelle, votre chargée d'affaires, pour solliciter un rendez-vous B2B. Les prochains rendez-vous de la grille, les prochains mardis de la grille, si ce n'est pas déjà fait, si vous n'êtes pas déjà inscrit, je vous donne les trois prochaines dates proches. Donc, mardi de la grille du Canada, le 29 mars. Mardi de la grille du Sénégal, le 26 avril. Alors, je ne sais, voilà. Donc, mardi de la grille Canada, le 29 mars. Mardi de la grille du Sénégal, le 26 avril. Et mardi de la grille du Malaisie, le 17 mai. Ça, c'est pour les trois prochains rendez-vous. Il y en aura d'autres sur le reste de l'année, évidemment. Là, je vous donne les trois prochains. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Je vous enverrai le lien qui vous donnera donc la présentation de ce matin. Je vous ai mis dans la présentation les coordonnées d'Isabelle, mais vous la connaissez toutes déjà pour la plupart. Les coordonnées également de nos collègues en CCI territorial pour les aspects techniques et réglementaires. Par exemple, vous pouvez avoir des questions là-dessus. Donc, toute l'équipe de BCI est à votre entière disposition. Et encore une fois, Hervé l'est aussi. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Prenez bien soin de vous. Bonne fin de journée à toutes et à tous et à très bientôt pour de prochains webinaires BCI. À bientôt, au revoir. Merci. À bientôt, Caroline. Merci.